un petit spill de tea aujourd'hui avec pas mal de choses ça va j'ai un peu mal à la gorge en ce moment je sais pas ce que j'ai fait j'ai mal à la gorge mais j'ai mal à la gorge bizarre quoi je pourrais même pas dire ce que j'ai genre c'est trop étrange j'ai jamais eu ça de ma vie c'est pas tu sais quand t'as mal à la gorge t'as un truc qui gratte au fond de ta gorge tu sais tu sens que tu vas tomber malade là c'est comme si j'avais un bleu tu vois genre c'est la douleur d'un bleu tu sais quand t'appuies ça fait mal et c'est tout c'est horrible c'est que quand t'appuies en fait et c'est dans ma gorge donc j'ai pas tout ce que j'ai je sais pas je peux être d'ail demain mais faut du miel avec du lait du coup c'est pour ça que j'ai ma grosse mon anaconda du coup on va encore faire un petit spill de tea on va parler de pas mal de choses donc on a sélectionné quelques news et on va discuter un peu tous à tous ensemble quel est le sommaire de cet épisode on a nct critiqué pourquoi comment et bien il faut suivre le stream pour savoir le smcu express donc on va parler de ça je pense que vous l'avez vu la sm a posté des petits trucs concernant tous ces artistes c'est un peu le bordel mais de toute façon valentin va bien vous expliquer kepler le groupe de girls planet repoussé encore et toujours donc on peut parler de ça et je pense que enfin c'est de voir un peu nos attentes par rapport à ses débuts giselle qui est encore dans la sauce ce que c'est pas la première fois qu'elle est dans la sauce donc vous allez savoir qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qu'elle a fait qu'est ce qu'elle a pas fait voilà vous allez voir yuri des girls generation donc c'est un peu en lien avec le smcu qui est vivement critiqué par des propos qu'elle a tenu lors d'une émission où elle y juge donc si vous en avez déjà peut-être entendu parler de ce truc là mais ça fait un peu de bruit quand même le groupe gip n qui est en fait un nouveau groupe féminin que la gip va sortir on a plus de détails c'est bien plus confirmé on sait plus ou moins pas vraiment à quoi ça va ressembler mais on a eu plus de détails et donc c'est l'occasion de revenir un peu dessus vu que les débuts sont prévus pour début 2022 et aussi snowdrop avec miss jisoo pour ceux qui savent du coup jisoo a tourné dans un drama qui est en diffusion maintenant et malheureusement ce drama démarre très très mal en tout cas en corée je parle pas d'ici en europe etc mais en tout cas en corée parce qu'il ya déjà des dramas en fait lié faire des dramas pour un drama il ya déjà en fait des petits problèmes avec ce drama en corée du sud et on va vous expliquer qu'est ce qui se passe pourquoi comment donc on va commencer avec nct donc je vous lis la news qu'on a préparé enfin que veulent on a préparé donc les membres ont chanté sur la chanson earthquake qui veut dire en fait tremblement de terre lors d'une alerte séisme donc en fait c'était censé être une petite blague encore une fois en fait ça me fait penser au truc dont on a parlé avec john won qui avait fait aussi un petit truc on va dire pareil ils ont voulu faire une blague un peu sarcastique un peu ironique en modé il ya un troublement de terre et au lieu d'être en mode oh là là c'est la fin du monde etc ils essayaient plus de jouer sur le truc sauf qu'il faut savoir qu'en asie et tremblement de terre c'est vraiment très 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 compliqué c'est voilà vous savez un sous suivez l'actu au japon ça fait des grosses catastrophes donc que des gens que des gens que des idoles chantent ça bah ça n'a pas trop plu aux gens donc c'était lors d'un live pour promouvoir leur nouvel album universe j'ai fait la réaction à universe si vous l'avez pas vu donc allez-y une alerte séisme s'est déclenchée touchant notamment l'île de jeju que vous connaissez parce que c'est le théâtre de pas mal de mv de kpop à l'annonce de cette alerte trois membres donc marc doyong et johnny ont commencé à chanter danser sur leur chanson earthquake issu de l'album donc ça a été vite repris machin etc y'a pas de souci mais ça va pas empêcher qu'il y ait une controverse donc les trois membres évidemment se sont de suite excusés donc jusque là y'a pas trop de souci sur les réseaux sociaux en story instagram alors ça a énervé des gens du fait que en fait cette vidéo d'excuse soit éphémère que ce soit fait en story etc ils auraient aimé que ce soit un vrai truc posté qu'on puisse avoir une trace etc que ce soit pas juste voilà balay comme ça d'un revers de la main quoi alors ça en plus raviver les souvenirs d'une autre polémique lorsque des membres du groupe était en espagne en fait il ya trois ans quand ils ont entendu en fait la sirène des pompiers dans la rue ils ont en fait dansé sur fire truck en mode encore une fois c'était la blague mais ce que je veux dire comme s'il y avait une sirène de pompiers et c'est qu'il y avait une catastrophe ou qu'il y avait en tout cas un truc un peu grave qui se passait et eux ils prenaient ça un peu à la rigolade sous-entendu les idols doivent montrer l'exemple et doivent se bien se tenir entre guillemets quel que soit ce qui se passe et surtout bah quand il ya des choses comme ça enfin c'est pas vraiment un drama mais c'est à dire que les gens disent aussi que les fans du groupe bah ils font rien parce qu'en fait ils disent toujours ah mais c'est pas grave c'est qu'un petit truc en gros ils défendent leur fave ce qui est plus ou moins logique mais il ya pas mal de gens extérieurs du coup au fandom ou au groupe qui disent bah attends genre pourquoi vous dites pas que vos faves ils font des conneries de temps en temps quoi genre assumer que vos faves fassent des conneries etc donc ça a créé encore une fois des fans noirs entre fandom en disant que les fans étaient complètement débiles quoi de laisser passer des choses comme ça et que c'était normal de temps en temps de dire à nos faves quand ils font des bêtises etc et de pas toujours tout excuser ce qu'ils font donc voilà c'est un peu du trois en un là si je peux dire ça comme ça c'est la sauce sur la sauce sur la sauce enfin genre c'est une poutine le truc c'est très très bon d'ailleurs la poutine si vous avez jamais goûté blague de ouais blague de mauvais goût mais c'est pas grave quoi faut arrêter à un moment donné quoi et et franchement même si c'est blague de mauvais goût bah le truc ouais earthquake ils ont eu le réflexe tu vois c'était un truc spontané c'était pas à volonté d'être méchant et tu vois donc du coup le truc c'est limite ça passe bien entre guillemets parce que bah ah ils sont en train de faire la promo de leur album où il ya une chanson qui s'appelle earthquake voilà c'est de la blague est un peu voilà c'est une mauvaise blague mais c'est pas grave faut arrêter à un moment donné les gars ils sont pas fait ça pour se moquer tous les gens qui vivent le séisme comme pour fire truck et tout ils sont pas moqués c'est des trucs spontanés c'est des ouais c'est des gens aussi ils ont plein de vie et tout ça donc ouais il ya un truc qui leur fait tilt et franchement j'ai envie que les personnes qui les accusent viennent me voir et me disent moi je n'ai jamais eu de réaction comme ça par rapport à un truc comme ça ce qui est totalement faux quoi je suis sûr quoi on a tous eu des moments des fois de folie un petit peu comme ça donc ouais c'est beaucoup de bruit pour rien du tout quoi vraiment et surtout le truc là des excuses les gars sont excusés d'exiger plus non à un moment donné calmez vous retourner à votre place de fan et écouter les musiques c'est tout alors moi je vais quand même dire un truc c'est vrai que je trouve que les emmerder parce qu'ils ont fait ça juste en story c'est de la merde mais je peux comprendre aussi des gens qui voulaient un vrai une vraie trace tu vois qui soit et qui soit pas effaçable quoi je pense qu'ils n'ont pas voulu faire à mal sont dit ah merde on a fait une bêtise on va s'excuser c'est quoi le truc le plus rapide pour le dire c'est de parler à la caméra donc le moyen le plus rapide c'est de faire une story mais je pense qu'effectivement pour un truc qui peut vite dégénérer je pense qu'il faut prendre un maximum de précaution et je pense que y'a enfin que fait leur manager en fait que fait leur manager où est le manager pour leur dire allez vous allez écrire un truc vous allez signer avec votre sang là où je sais pas quoi vous allez faire une vidéo enfin un truc qui soit tu vois je me dis parfois les managers c'est pas ils font pas leur taf mais c'est leur boulot aussi de faire un truc comme ça genre c'est pas que la photo aux idol tu vois ce que je veux dire qu'est ce qu'ils font quoi donc bah val vas-y tu peux parler du smcu explique bien ce que c'est en long en large en travers alors sm entertainment a annoncé donc un nouveau projet musical avec un album divers qui est intitulé smcu express et donc l'idée c'est de réunir tous les artistes de l'agence pour une compilation une compilation musicale bon c'est encore mystérieux on sait pas ce qu'il va y avoir dessus en termes de musique au delà d'un simple album il s'agit aussi d'un concert donc un concert qui est prévu pour le 1er janvier 2022 et c'est un peu une tradition de la part de l'agence sm entertainment qui nous a déjà régalé le 1er janvier 2021 avec ce même type de concert et d'ailleurs on a pu voir pour la première fois wendy de red velvet performé sur psycho c'était cool donc ce concert sera en ligne évidemment et suite aux règlements sanitaires actuels et il sera gratuit et l'album par contre sur le 27 décembre pardon et vous pouvez d'ailleurs retrouver plusieurs versions à l'effigie de vos groupes préférés donc red velvet nct spa etc et d'ailleurs on en sait un peu plus sur quangia car au final bas ce concept de lieu semi virtuel qui permet de réunir tous les artistes de l'agence bas c'est un peu ce qui est cité là pour ce concert donc le 1er janvier vous prendrez le train direction quangia est d'ailleurs pas tout seul parce que ça a permis d'annoncer en quelque sorte le retour aussi de girls generation otg donc ils seront présents avec yohyun taeon suny yori et yuna alors chanson inédite de prévu c'est la grande question l'espoir d'un comeback en 2022 ça c'est la plus grande question en tout cas que l'on soit son ou pas ben on les attend de pied ferme alors le seul truc moi je vais encore me plaindre mais le seul truc que j'aurais aimé c'est avoir soyun et tiffany aussi je me suis dit aller au gg pour moi c'était un petit projet tu vois à côté en mode aller pour l'instant on peut pas les avoir et tout et là je me suis dit ça aurait été cool d'avoir un vrai comeback genre girls generation avec le groupe au complet quoi mais bon on va dire c'est mieux que rien je préfère avoir au gg que rien du tout donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer ce que j'aime bien en fait avec la sm et du coup ce truc là je trouve ça super cool je pense que que c'est vraiment une très bonne idée de de mettre tous les artistes ensemble comme ça tu vois genre de faire des trucs des collabs etc je me dis en plus c'est du contenu entre guillemets facile à faire quoi genre là en plus est ce pas tu vois c'était une reprise donc rien ne t'empêche de faut reprendre plein d'autres sons des vieux sont que les gens auraient peut-être oublié ou même genre juste des sons qui sont récents mais genre est ce que ce serait pas super bien d'avoir genre shiny qui reprend genre savage de tu vois dans une autre version tu vois genre une version de jazz de savage tu vois genre même des titres récents je pense que ça pourrait genre super super cool donc voilà enfin je sais pas moi en tout cas j'aime bien après vu que c'est un truc divers on aura peut-être des chansons de noël ouais bon ça c'est sûr mais je trouve que c'est quand même l'occasion tu vois de faire enfin de faire un mélange entre des reprises des chansons divers et aussi des trucs un peu étonnant et je pense que enfin je pense que les gens kiffent quoi quand il y avait des cd sm town in paris à los angeles ouais etc tu avais des membres bon à l'époque c'était super junior qui reprenait chanson de gare generation inversement et c'était rigolo en fait de les voir s'essayer au truc inverse et je me dis c'est dommage qu'ils aient pas vraiment enfin qu'il faut pas aller plus loin que ce truc enfin moi j'aime bien bon par contre quand le gars apparemment on en sait un peu plus je suis toujours pas convaincu par le projet ouais je suis toujours pas convaincu par le truc moi je pense que sm ils sont meilleurs quand ils font des projets simples tu vois quand ils vont droit au but quand c'est vraiment bien bossé mais que c'est simple genre par exemple avec red velvet c'est un peu ça quoi c'est super simple red velvet finalement c'est voilà c'est les meufs de l'été elles ont des petits bops elles ont un côté red un côté de velvet et genre ça s'arrête là tu vois genre ça va pas trop loin alors que quand le gars ils ont commencé à en parler avec espa puis après on sent que ça commence à aller vers d'autres groupes puis en fait ça concerne toute la sm etc du coup c'est un peu compliqué à suivre crois je me dis il aurait fallu que tu sais dès le départ ce soit simple qu'ils me disent voilà quand le gars c'est ça dès le début tu vois et c'est tout point et je pense que les gens seraient pas autant perdu alors pour les cnsd au gg c'est trop bien moi aussi j'aurais préféré tous les cnsd ça aurait été le feu bah ouais d'ouf ça aurait été tellement bien tellement bien alors passons à la troisième news valentin peux tu nous parler de kepler qui a son titre repoussé ses débuts repoussés est-ce que vous avez sur ce planète tiens dans le chat qu'on avait un peu suivi sur l'iscord avait le groupe donc issu de girls planète qu'on attend tous tous ceux qui ont suivi l'émission donc il devait faire ses débuts le 14 décembre dernier malheureusement les membres du staff ont été contrôlés positifs à la co vide les débuts ont été repoussés et entre temps d'assez deux membres shouting et macho qui ont été testés positive ce qui repousse encore j'imagine les débuts donc bon c'est un peu un coup dur quand même pour ce groupe voilà qui est quand même attendu par des fans à travers le monde pour ceux qui ont participé à l'émission pour les votes et d'un côté bon ça quand même ça montre une attitude professionnelle de la part de l'agence qui se soucie avant tout ses employés de ses artistes voilà vaut mieux attendre plutôt que précipiter les choses donc espérons cependant que la hype ne va pas redescendre et que le public sera quand même au rendez vous donc pour l'instant le mini album first impact c'est prévu pour le 3 janvier mais suite à shouting et macho qui ont été testés positifs on n'a pas encore vraiment d'infos pour l'instant c'est le 3 janvier on sait pas si ça il y aura une note ça sent mi janvier je sais pas pourquoi ça sent mi janvier de quoi je pense que ça sent mi janvier en vrai parce que ouais ça ça pue quoi genre c'est vraiment pas passé mal tombé quoi voilà on va voir enfin on espère qu'elles seront là très vite et moi je le sens bien ce début ça va être cool à la demande j'ai pas vu girls planet est ce que ça vaut le coup alors à la j'ai regardé deux épisodes ça ressemblait à produce donc si tu as aimé pour toi je pense que que tu peux regarder girls planet mais peut-être que valentin peut t'en dire un peu plus sur girls planet ce que c'était bien ou pas finalement bah alors comme je disais bah comme tu dis c'est c'est produce c'est vraiment produce avec quelques façons de voter qui ont un peu changé mais la façon dont les épisodes se déroulent les épreuves et tout c'est complètement produce quoi mais je trouvais que c'était c'était bien c'était bien je l'ai vu qu'il est différemment que produce parce produce je l'ai vu après la girl's planet je l'ai vu en direct avec des gens donc il y avait quand même une énergie derrière on était à fond mais avec le recul maintenant je me dis que c'était quand même moins iconique que produce je sais pas sur produce il y a vraiment des moments qui ont été hyper marquants qui ce qui reste aujourd'hui dans l'histoire on va dire de tv show de la kpop et tout et là pour l'instant je sais pas tu vois enfin on va voir aussi après avec les membres qui sont qui n'ont pas été sélectionnés qui vont grandir et tout après mais ouais enfin tu vois par exemple une membre qui a un parcours comme chunga dans produce 101 j'en ai vu aucune dans dans cette édition quoi il ya vraiment par rapport à tout ce qu'elle a pu ses moments iconiques qu'elle a par exemple rien qu'elle je cite rien qu'elle mais sinon j'ai bien aimé quand même j'attends girls planet mais uniquement parce que je sais que pour aizen le dernier groupe entre guillemets sorti de mnet il y avait quand même pas mal de production donc j'espère que pour kepler ça va être pareil et je pense que ce sera pareil qu'ils vont mettre la thune parce qu'ils savent que ça va rapporter de ouf d'ailleurs j'ai fait un top 5 sur aizen vous l'avez pas vu allez-y et juste pour ça en fait et parce que c'est aussi un nouveau girl group et que voilà plus il ya de girl group mieux je me porte mais ouais voilà je peux pas en dire plus sur l'émission parce que j'ai pas j'ai pas regardé alors est ce qu'on va parler de la prochaine news qui est dans la sauce qui est dans la grosse sauce encore une fois quel groupe et on va parler de espa et de sa membre giselle qui est dans la méga sauce enfin méga sauce non c'est peut-être exagéré elle est dans la sauce qu'est ce qui s'est passé donc giselle si vous saviez pas elle avait dit le n word qui avait fait pas mal parler déjà et les gens n'étaient pas contents et blablabla bon ça c'était il ya longtemps donc si vous voulez savoir quel est le bail par rapport à ce truc là google est votre ami mais là récemment qu'est ce qui s'est passé je précise quand même c'est un peu trigger warning parce qu'on va parler de suicide donc pour les gens qui sont mal à l'aise avec ça coupé maintenant etc donc je préfère prévenir avant c'est pas très très grave mais je préfère voilà mieux vaut prévenir que guérir giselle encore parler trop vite si on peut dire ça comme ça les membres des spas étaient en déplacement à new york et lors d'une entrevue avec vogue lors duquel elles en fait elles ont visité l'empire state building donc allez voir la vidéo ça s'appelle 24 heures avec espas les filles en fait avaient divers endroits de la ville donc cette fameuse tour et tout en haut de la tour giselle elle regarde le panorama etc et elle dit si mon téléphone tombe je me tue quoi tu vois genre ça serait la fin de ma vie quoi donc sous-entendu pas bien sûr qu'elle va mourir d'un coup mais qu'en gros elle aurait du mal à vivre sans son téléphone parce que son téléphone c'est super important pour elle bien évidemment des gens disent que c'est pas cool de parler de ça parce que le suicide c'est important enfin c'est important c'est quand même un sujet sensible c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment avec des pincettes et les gens se sont dit mais les idols sont censés être entre guillemets parfait si je peux dire ça comme ça ne pas faire d'erreur etc et montrer un peu le bon chemin quoi le bon truc et ben c'est ce qui s'est passé c'est giselle a juste fait en plus c'était même pas une blague quoi je pense que c'est un truc que moi j'aurais pu dire aussi quoi j'aurais pu dire je sais pas genre si tu me dis demain t'as plus de wifi j'irai atteint mais si j'ai plus de wifi je me jette par la fenêtre tu vois j'aurais dit ça pas en mode je vais me jeter par la fenêtre etc mais c'est un mode c'est tellement chiant pour moi que c'est important quoi mais pour les gens c'est pas passé ils ont dit à giselle tu devrais la fermer tu devrais pas parler de trucs comme ça tu devrais pas parler de choses qui peuvent être graves parce qu'il ya des gens qui vont prendre au pied de la lettre il ya des gens qui vont écouter ce que tu dis qui vont faire ce que tu dis etc parce qu'il ya plein de gens qui sont influençables bref elle est dans la sauce à cause de ça valentin est ce que tu vas ajouter quelque chose là dessus du coup je me demande est ce que les gens du coup comprennent le pas le second degré je sais pas comment dire ouais enfin toutes les métaphores tu vois comme ça enfin ça me fait penser là là à la vidéo de léopold l'alperaf qui pour le mec qui prend tout au premier degré tu as j'ai l'impression que c'est ça c'est comme si je disais je vais mourir et tout parce que j'ai trop marché là on me disait comment ça tu vas mourir et tout fin là c'est je trouve c'est ouais comme tu dis elle se parlait à elle même quoi il n'y a aucune atteinte à la question du suicide il ya aucune moquerie il ya aucune banalisation enfin je pense que si les gens prenaient en dehors de ça prenait le temps de dire à gisèle tiens qu'est ce que tu en penses toi de ça de du suicide et tout je pense une personne enfin comme tout le monde enfin c'est à part une personne horrible choix mais c'est une personne qui on se pourrait en parler quoi voilà ce que j'en pense genre déjà le truc c'est qu'on la laisse pas tu vois je vais pas dire terminé parce qu'elle avait terminé son truc mais c'est à dire qu'on l'a accusé un truc alors qu'elle pourrait dire ah mais les gars c'était pas sérieux quoi genre calmez vous et tout je sais pas quoi mais moi j'aimerais bien que les idols à un moment donné genre ils l'ouvrent tu vois ils disent mais genre fermez vos gueules en fait tu vois qu'ils disent ça genre ce que j'ai dit c'était une putain de blague genre vous êtes tous à faire des blagues comme ça pourquoi vous me mettez dans la putain de sauce c'est moi qui vais vous mettre dans la sauce là vous me saoulez tu vois ce que je veux dire j'aimerais trop et oui les idols quand même se bougent les fesses et disent ça quoi se défendent un coup et disent enfin péter un coup quoi genre il n'y a rien de grave enfin voilà je trouve cette polémique abusée tout le monde pourrait dire ça en vrai mdr c'est ça la polémique en premier scandale les gens continuent à l'enfoncer pour tout et rien et c'est vrai que mais j'ai l'impression que en fait est ce pas il ya plein de gens qui adorent le groupe et qui défend le groupe de ouf et à côté il ya plein de gens qui détestent enfin j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu genre les gens soit adorent les sons soit détestent les sons ou soit adorent le groupe ou détestent mais quand je dis détestent c'est vraiment ils détestent humainement les gens genre ils les connaissent pas mais ils disent vraiment je n'aime pas ces filles je n'aime pas leur tête je n'aime pas leur physique je n'aime pas leur personnalité alors que bah on les connaît pas quoi tu vois mais le truc c'est que giselle c'est la target tu vois c'est comme jenny dans blackpink voilà giselle dans la spade c'est la cible jenny elle a pris la sauce que ce soit tu vois là giselle que ce soit à ses débuts avant même de débuter genre avant elle buvait elle fumait et tout c'était une rebelle une délinquante et tout passons à la prochaine news si elle du groupe 21 n'était pas au courant que son groupe était en train de disbande donc le groupe 21 donc qu'est ce qui s'est passé quel est le truc si elle a annoncé avoir appris le disbande du groupe 21 via les médias donc la yg aurait même pas contacté les membres du groupe ni les managers ni les gens qui travaillaient proche vraiment du groupe en fait elle raconte qu'elle était chez elle enfin je pense qu'elle était à une fête ou un truc comme ça mais bon c'est pas ça le plus important en gros elle a reçu des messages sur son téléphone avec des gens qui lui disent oh ma pauvre tu disbande merde qu'est ce qui s'est passé raconte nous je sais pas quoi et elle elle en mode what the fuck de où je disbande genre qu'est ce que c'est que cette fausse news cette fake news qui sur les réseaux sociaux quand ciel va sur les réseaux sociaux juste après que les gens lui envoient ces messages là elle voit en gros yg annonce que c'est fini quoi 21 etc elle en mode what the fuck c'est quoi ces trucs et park bomb donc une autre membre du groupe a elle aussi laissé sous-entendre que ça c'était que c'était vrai avec un petit post instagram intrigant parce qu'il ya juste une petite phrase où elle écrit c'est ça en gros en effet c'est ce qui s'est passé etc donc bah apparemment quand on est dans un groupe de kpop on apprend 110 bandes par tout le monde sauf sa propre agent sauf les gens avec qui on a travaillé pendant plusieurs années qui nous ont entraîné avec qui on a passé des moments avec qui on a sorti décédé on est jeté comme des mâles propres donc c'est pas super cool pour la yg de l'époque bien sûr parce que la yg de maintenant il ya eu un turnover c'est plus tout à fait les mêmes gens mais en tout cas à l'époque c'est comme ça que ça s'est fait enfin à l'époque c'était pas si longtemps que ça finalement c'était 2016 je crois 2017 10 bandes de 21 2016 ouais 2016 voilà 2016 et bah c'est pas ouf quand même je là du coup tu sais dans ma tête je suis en train de me faire tous les groupes qui ont 10 bandes en me disant comment ils l'ont appris en fait est ce que c'est leur agent c'est ce qu'ils ont appris comme ça dans les tu vois ça se tombe à ciel on a dit ah tu dis bandes et puis on lui a dit non mais tu viens plus enfin c'est plus la peine de venir dans la yg quoi tu sais genre t'es viré quoi genre casse toi et tout tu vois ce que je veux dire ouais là je vois l'un qui dit que ça doit être la même sensation que se faire larguer par texto non mais c'est pire pire c'est imagine c'est le nouveau gars de ta copine qui te dit ah mais je suis avec ta copine maintenant en fait t'es pas au courant je t'ai largué elle t'a largué ouais j'avoue mais mais surtout ouais là de toute façon ce truc là ça a daté même depuis minzy vu qu'il ya eu des désaccords avec minzy et donc qui est parti de yg et même le père de minzy qui avait intervenu en disant que s'il fallait il pouvait révéler des trucs mais qu'il allait tenir sa bouche pour que ça se finisse correctement et ouais et à partir du départ de minzy ça a foutu un froid entre le groupe et l'agence la yg et je pense c'était tellement le boxon avec la yg ils se sont dit bon bah allez hop 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 on y'a on a blackpink on va accélérer blackpink et 21 on les dégage quoi et je pense et en plus apparemment du coup donc j'ai lu dans l'actu c'est qu'elle préparait un autre album donc je pense que ces fameuses chansons de 21 qui ont été attribuées à blackpink ouais c'est vrai que quand blackpink a sorti bumbaya etc whistle les gens disaient ça ressemble vachement à ce que blackpink aurait pu faire c'est la manière dont c'est chanté et c'est parce que c'était un rap qui ressemblait à celui de ciel la manière dont les high notes étaient faites en impression que c'était fait pour barbom en fait que c'était un peu elle qui faisait les high notes dans le groupe et c'est vrai que les gens ont dit mais c'est étrange ça genre à ce que c'est fait c'était dans les poubelles de 21 ils ont sorti les premiers titres de blackpink bon ça de façon je pense qu'on saura jamais on saura jamais la vérité de ce truc sauf je sais pas dans dix ans quand on saura tous les bailles sombre là de la kpop alors moralement ça doit être horrible oui je pense que moralement ça doit pas être ouf quand même genre vraiment bon valentin parle nous d'un autre survival en quelque sorte on va pas vous expliquer ce que c'est mais on va juste vous parler d'un petit news lié à ça yuri des gars génération vivement critiqué par ses propos dans l'émission donc elle est juge et tu vas nous expliquer ça tout de suite ouais alors ben c'est lors du survival my teenage girls donc yuri donc est membre du jury et elle aurait été très dure envers une trainee donc cette trainee c'est lee sungen qui a 15 ans et qui est donc le programme qui a été éliminé et cette élimination ça a suscité beaucoup d'agitation notamment du fait qu'elle n'était pas légitime et reposé uniquement sur des critères physiques et non ses compétences donc en effet ce s'est passé c'est qui yuri donc membre du jury avait remarqué donc ses compétences en danse et en chant alors très forte en danse et en chant mais que son physique était inadapté pour séduire les fans qu'en gros son visage plus précisément n'était pas adapté ne pouvait pas su séduire les fans donc il y aura l'image et yuri c'est justifié donc en disant que ce visage donc c'est surtout un visage qui se démarque pas des autres lorsqu'elle performe en groupe donc bon les spectateurs de l'émission sont montés au créneau bon surtout qu'une des trainees jiwon qui serait une des moins bonnes on va dire en danse et en chant est toujours dans la course et bon ça nous fait penser un petit peu à jiyo dans twice avec l'émission 16 quand elle avait eu des remarques sur son poids ou autre donc il y a un peu le même phénomène là et surtout voilà la question du physique c'est quelque chose de très sensible en corée du sud ça et surtout bon ce qui inquiète c'est de se demander comment une fille de 15 ans peut encaisser en fait ce genre de remarques notamment avec des idoles où il y a une idéologie de la beauté qui est à son paroxysme et surtout quand tu dis à cette gamine de 15 ans ouais un problème c'est ton visage quoi le truc que tout le monde voit quoi en fait et donc pour se défendre la production s'est voulu rassurante en affirmant que lee sangen avait un tempérament assez courageux et c'était une battante donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour elle par rapport à ses remarques c'est juste horrible c'est juste horrible j'avoue c'est des malades mais en fait honnêtement déjà on va dire un truc vrai oui les idoles sont choisis en fonction de leur physique jamais ils vont faire débuter des gens qui trouvent moche etc ce que yuri dit en fait c'est la vérité dans le sens où c'est vraiment ce que les gens disent sauf qu'en fait nous on n'est pas dans les agences donc on n'entend pas ce qui se dit dans les agences on n'entend pas ce qu'ils disent dans le dos des trainees quand ils disent ah bon celle là on va la dégager parce qu'elle est trop laide et lui il est un peu nul mais il est super beau du coup on va le mettre en groupe ça c'est des choses que nous on voit pas mais c'est vraiment des choses qui se passent donc yuri en fait elle a juste été trop franche et honnête parce que ce qu'elle dit en fait finalement c'est des choses qui sont déjà mais encore une fois il faut trouver le bon moment ou dire ce genre de choses alors déjà bon bien sûr ça se fait pas de juger les gens sur le physique pas changer leur manière de faire maintenant par contre on peut leur dire au fur et à mesure que ça se fait pas etc et c'est grâce à ça d'ailleurs grâce en fait aux fans occidentaux qu'il ya des choses qui ont changé comme les contrats abusifs il y a encore dix ans quoi mais je pense que yuri elle aurait juste dû fermer sa bouche parce qu'on sait très bien que c'est des choses qui enfin qui existent cette nana qui trouve pas jolie elle aurait fini par trouver une manière de l'éliminer et la nana qui est un peu belle aurait trouvé une manière de la mettre dans le groupe dans tous les cas c'est juste elle en fait elle a montré à tout le monde finalement comment fonctionne la kpop on peut abuser parce qu'elle est toute chou du coup la fille n'envoie pas l'air très bon ce problème c'est que c'est des ados tu vois ouais ça me pose problème c'est que c'est des gosses fin genre moi je sais que encore jusqu'en dessous de mes vingt ans il y avait des trucs que je prenais pas bien que tu vois je me pouvais vite me sentir mal etc donc je me dit tu as mes 15 ans c'est 50 mois par rapport à 20 en pleine puberté tu grandis machin enfin c'est problématique de dire ça à quelqu'un qui encore un enfant en fait après après tu vois je veux pas non plus faire l'avocat du diable mais ce que je me dis par rapport à ce qu'elle énonce tu vois par rapport à ce qui est dégagé c'est bon j'ai pas vu du coup le survival mais ce que c'est par rapport à des performances tu vois du coup que derrière est ce que tu vois dans ton regard on a l'impression qu'il n'y a rien qui c'était en rot et stone face bon ça tu vois c'est une interprétation quoi je sais pas trop quoi est ce que c'est dans ce sens là aussi que ça pourrait être interprété tu vois qu'elle l'a dit yuri parce que bon comme elle l'a dit c'est par rapport son visage par rapport au reste du groupe ne se démarque pas donc bon ouais en gros ça aurait été un peu ça aurait été un peu sorti du contexte quoi qu'en gros je sais pas si elles ont toutes une tête en forme de triangle et qu'elle a une tête en forme de carré elle se dit c'est pas que t'es moche c'est juste que t'as une tête carré et on a que des meufs avec une tête de triangle tu vois c'est un peu ça le truc quoi peut-être que c'est ce qu'elle a voulu dire c'est vrai donc on va lui laisser le bénéfice du doute quelque chose où tu as déjà dépensé de l'argent je crois est-ce que ça s'appelle pas GYPN et est-ce que tu vas me dire dès d'abord ma question c'est est ce qu'il y a des membres de Nidziou dedans enfin de ex Nidziou tu sais du coup du coup non il n'y a pas d'ex-membre de Nidziou il n'y a pas Akali c'est chier dommage donc c'est quoi GYPN explique moi tout alors je précise moi j'ai pas regardé du tout parce que j'ai vraiment envie enfin tu vois c'est un peu comme pour les survivals j'ai l'impression qu'on le spoil un peu si je regarde des trucs avant j'ai envie de connaître le groupe avec le tu vois le MV du début avec la chanson de début et ne juger que là dessus parce que j'ai l'impression que si on m'apatte tu vois avec des trucs avant c'est un peu c'est un peu de la triche tu vois genre c'est ah je suis déjà bon désolé je te vise pas mais c'est genre tu vois tu es déjà accro au concept etc alors que tu as même pas encore entendu un son et ça j'aime pas trop tu vois j'aime bien être frais quand je découvre les trucs mais toi du coup qui a regardé dis nous ce qu'il en est quoi alors écoute moi là tu vois je suis plus ça va plus ça avance un peu le dévoilement des membres tout ça plus je me dis je suis rassuré je me dis ah j'ai pas jeté mon argent par les fenêtres donc voilà la line up elle est close il y aura 7 membres donc pour l'instant on n'est pas encore sûr du groupe il y a une vidéo qui est sortie avec écrit squad mais rien n'est confirmé encore sinon je pense que si c'était vraiment squad tout aurait été échangé au niveau d'instagram tout ça pour l'instant c'est toujours jypn donc ce prochain girl group de jyp qui vont prendre la relève de iti sûrement donc nous avons jini kyujin jiwon aewon bae sooyeon et lili donc on a déjà parlé lors du dernier podcast et entre temps vous pouvez voir il ya des membres qui ont été dévoilés de nouveau et donc les débuts sont prévus pour février avec l'album the blind package donc c'est un album qui était mis en vente en précommande durant une durée limitée avec un nombre d'exemplaires limités si jamais maintenant vous avez vu un peu toutes les vidéos vous êtes toujours tenté sachez que musica a encore des exemplaires si vous voulez commencer à stan le groupe est ce qui est bien c'est quoi là on a pu voir vraiment une palette assez riche que ce soit en vocal ou en danse sur divers gens musicaux filmés de diverses manières différentes quoi je m'embrouille les visuels franchement ça te met une claque car vraiment je trouve qu'elle impressionne énormément par leur charisme et leur détermination et en plus de leurs compétences artistiques donc on verra bientôt si jyp avait raison en parlant de notre futur groupe préféré mais voilà c'est je trouve c'est hyper intéressant la façon dont l'approche a été faite pour remettre en avant ce groupe de manière assez discrète avec on dévoile petit à petit les membres que ce soit pas le passage en live non mais je veux dire discret sur le concept en fait au final parce que mis à part voir des membres danser et chanter tu ne sais rien à bas c'est pas 16 c'est voilà les compétences de chacune dans divers contexte c'est super intéressant ça donne plus envie et voilà j'avais parlé de ça dans le podcast en disant que ça revient à l'essentiel de la kpop de la musique de la danse et du du chant quoi et ouais il ya tout ça et j'ai trop hâte mais ce qui me ce qui m'interroge le plus ça va être le style tu vois dans le sens où j'arrive à séparer twice de idy en termes de style j'arrive même à les séparer de nidzi ou qui pour moi on va être honnête nidzi ou elles font du vieux twice enfin ce que toi il ne fait plus donc il ya voilà il y avait une place dispo maintenant un nouveau groupe qu'est ce qui va faire tu vois genre ça ça me perturbe vachement dans le sens où comment ils vont réussir à les séparer de la masse pour moi ça le seul truc possible c'est de faire street kids version féminine en fait un truc un peu bourrin un peu masculin avec du rap et mais fait par des nanas et s'ils réussissent très très bien je pense que ça peut faire du bruit parce que les gens adorent les trucs un peu street cred etc donc ouais je suis d'accord pour partir sur ça parce que si là même tu as de ce qu'on a pu voir des vidéos si ça part sur du cute non non ça veut dire qu'ils sont foutus de nous quoi c'est pas possible mais peut-être que ça va être leur espace tu sais genre un concept un peu chelou où j'imagine c'est par exemple des couplets hyper rap avec un gros refrain tu vois genre quand même un gros refrain en mode bon ça reste un girl group donc une fois un gros refrain mais tu vois un truc genre blablabla tu vois et puis à un moment donné un gros enfin un peu comme blackpink quoi finalement tu vois ce que je veux dire je pense que ça risque d'être un mélange entre ce qui se fait dans les autres agences tu vois copier un peu ce qui se fait dans les autres agences un mélange entre espa et blackpink pour essayer de leur damer le pion quoi on verra ce que ça va ça va donner moi je t'avoue que je pense que ça risque d'être expérimental je sais pas pourquoi je le sens mais on verra on verra alors dernière news de ce spill de tea snowdrop est ce que des gens ici ont déjà regardé snowdrop le premier épisode ou pas alors vous inquiétez pas on va pas spoiler du tout on va rien spoiler on va juste parler du drama mais on va rien spoiler par rapport à l'histoire mais c'est compliqué déjà pour ce nouveau drama donc c'est une histoire un drama une série télé très attendue avec dans les rôles principaux jungerine mais surtout jisoo de blackpink et pourtant le drama démarre très mal en corée donc non pas au niveau des vues etc machin etc mais il ya déjà des problèmes il ya déjà des controverses car là où je vous parle il ya eu plus de 200 mille signatures qui ont été récoltés pour annuler ce drama qui est en cours de diffusion en ce moment sur gtbc donc pourquoi comment qu'est ce qui s'est passé je vais vous dire ça tout de suite donc je vais encore une fois je répète je vais pas spoiler mais je vais juste vous dire un peu le voilà très légèrement de quel est le drama enfin qu'elle est le problème par rapport au drama donc dans ce drama on évoque des événements historiques qui se sont réellement passés et il ya des histoires avec des espions enfin un espion des espions bref des histoires d'espionnage si je peux dire ça comme ça et de partis politiques de corée du sud donc un peu de politique voilà ça un peu c'est une romance teintée de politique quoi la toile de fond c'est la politique donc je vous en dis pas plus si vous souhaitez regarder le le drama je pense que j'étais assez assez simple là pour pas trop spoiler mais ça passe pas du tout en corée du sud et pourquoi bah ils trouvent que ce no draw traite vraiment mal de cette période de l'histoire qui est pour eux hyper importante parce que ils disent que ça édule corps ce qui s'est passé ou les des événements qui sont passés ils disent que c'est traité de manière beaucoup trop légère et que c'est du foutage de gueule de parler de ça et que il s'aurait dû être traité autrement et plus de sérieux etc que là c'est juste une histoire à l'eau de rose que enfin que en gros on se fout de la gueule de l'histoire qu'on crache dessus le drama a d'ailleurs perdu trois sponsors et peut-être plus à l'heure où je vous en parle c'est à dire que là pour le troisième épisode le drama a perdu trois de ses plus gros sponsors parce qu'ils ne veulent plus être associés à cette production en disant que bah nous on respecte l'histoire de corée donc si un drama ne respecte pas cette histoire les faits et la manière dont c'est traité et ben on se casse et comme vous le savez bah c'est catastrophique parce que quand on produit un drama ça coûte de l'argent et on espère sur les sponsors sur les recettes des publicités etc à la sortie du drama bah pour renflouer les caisses donc on sait que certains drama en plus coûte très très cher c'est quand même catastrophique à ce niveau là donc sans doute que snowdrop n'aura pas une seconde saison en tout cas une autre saison je sais pas quoi maintenant est ce que ça va vraiment finir par être annulé ben on verra parce que comme vous le savez on est dans une époque où des cas des trucs un peu problématique et ben on arrête tout on annule tout et est ce que c'est ce qui va se passer ce qu'ils vont dire bon ok les gens ne nous soutiennent pas en corée du sud personne ne regarde tout le monde critique notre drama bah on l'annule et puis c'est tout on passe à autre chose quoi tout simplement ouais de toute façon même avant que le drama soit mis en ligne déjà il ya quelques mois ils avaient commencé à à critiquer justement cette même chose par rapport aux événements historiques qui ont été modifiés une chose à prendre en compte c'est de la fiction c'est une fiction déjà je peux comprendre que ça puisse poser problème ça puisse déranger les gens il faut juste se penser aussi que c'est la personne qui va regarder faut être au pire si tu mets un carton au début pour dire je sais pas après du coup je n'ai pas vu ceux qui m'ont vu le drama dites moi mais si tu mets un carton au dire pour au début pour dire voilà ce cette série s'inspire d'événements historiques donc il ya des trucs qui ont été modifiés donc voilà ce n'est pas la totale réalité c'est ce que tu fais habituellement en général quand tu fais ça et après donc il y en a beaucoup qui trouvent que ce côté aussi édulcoré ça se fait pas et tu vois ça me fait penser j'ai j'ai rencontré un réalisateur libanais wissam sharaf avec qui je suis devenu pote je l'avais interviewé et il avait fait un film tombé du ciel qui parlait donc de la mémoire de la guerre civile libanaise et il a transformé ce film en comédie il essayait d'écrire son film en drame et tout et finalement il a écrit une comédie parce que c'était sa seule façon pour lui de pouvoir faire sa catharsis il a reçu beaucoup de critiques négatives de la part de libanais qui juger que le film bah on pouvait pas rire en fait de ce travail de mémoire on pouvait pas rigoler en faire en parler de cette manière de cette manière aussi légère de édulcoré en faisant de la comédie ou autre sauf comme il a dit c'est que le problème c'est que même si on le fait pas de cette manière personne n'en parle en fait et au moins même si c'est en rigolant mais ça peut faire venir des gens et qui découvrent en fait cette histoire parce que beaucoup de libanais ne connaissent pas l'histoire de la guerre civile donc ça fait venir ces gens et ça leur permet mais derrière en prenant conscience que c'est une fiction après de s'y intéresser peut-être à cette partie de l'histoire et derrière à des se renseigner avec des vrais livres des vrais ouvrages qui en parle avec la vérité et snowdrop ben ça peut être ça peut aussi faire ça ça peut intéresser des gens se dire tiens je m'intéresse à cette période de l'histoire coréenne et je sais donc c'est de la fiction que ça a été un peu détourné ben je vais aller me diriger vers des vrais faits je vais aller ouvrir des un livre voilà je vais je vais pas me contenter faut que les gens arrêtent de penser que la télé maintenant les dramas c'est la réalité il n'y a que ça non c'est pas que les écrans c'est des livres expliquez aux gens que les livres existent aussi encore il faut ouvrir des livres et c'est pas parce qu'il ya ça que ça empêche les gens d'ouvrir des livres voilà c'était mon petit cdg alors charlotte nous dit gtbc a dit qu'ils n'annuleront pas pour l'instant et qu'on doit laisser une chance à la suite et il y en a aussi il laisse même pas la chance au drama de faire ses preuves alors honnêtement je sais pas je pense que le problème c'est vraiment pas une histoire enfin c'est pas l'histoire en elle-même c'est pas le jeu d'acteur c'est vraiment ils n'aiment pas de la manière dont c'est traité donc quelle que soit la résolution du drama même si à la fin ça change un peu leur opinion le fait est que en tout cas pour l'épisode pilote ça passe pas et pour eux c'est l'erreur elle est faite dès le début donc moi c'est plus ça qui me fait peur je pense que mais je pense que les gens attendaient juste parce que vu que le truc était déjà avant c'était un peu préchauffé même il y aurait rien tu vois de modifier historiquement sur le premier épisode les gens tu vois attendraient qu'une chose c'est juste le moment qu'on en fait ils sont et c'est juste en attendre je suis sûr mais après d'un côté aussi je veux quand même juste rajouter c'est je comprends surtout par rapport à une histoire récente que ça puisse déranger après aussi et c'est dommage que on voit enfin jisoo là c'était le bon moment c'est l'instant il a fallu que ça tombe sur snowdrop enfin qui que l'histoire le drama la somme jisoo après je peux comprendre les coréens mais après ça dépend comment ça a été vendu le drama si ils ont mis le côté historique en avant si on comprenait qu'il allait avoir des libertés en fait faudrait que je le regarde parce que là je parle d'un truc mais je n'ai pas vu le drama donc c'est un peu le jeu fait enfin voilà je me suis renseigné un peu sur les choses etc donc pour ça que je peux faire la news mais je sais pas trop comment ça a été traité quoi parce qu'en fait c'est parfois on peut dire ah il y a des libertés mais tu vois il ya des libertés qui sont à prendre et des libertés qui sont pas à prendre tu vois ce que je veux dire un peu par exemple tu parlais du voilà de traiter d'un sujet sur le thème de l'humour si les faits sont justes c'est pas trop grave c'est juste la manière dont c'est traité qui dérange mais si tu réécris une histoire en mode ok dans l'histoire ça s'est passé a b c d et quand toi tu le fais en fait ça s'est passé b c d e tu vois genre il manque une lettre bah ça va déranger les gens quoi qu'il arrive parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé tu peux rien ouais je suis d'accord mais c'est pas ça a déjà été fait plusieurs fois tu vois ce fait de réécrire l'histoire de réécrire des faits tu vois sur ton comique ou autre mais assumer tu vois en disant voilà enfin les gens ont compris donc là tu vois c'est aujourd'hui ben là voilà on met le doigt dessus et je pense que ça aurait été même un drama avec des personnalités moins connues est-ce que ça aurait fait autant de bruit et tout parce que les gens peut-être s'en seraient foutus se dire ouais c'est un drama historique et tout ou ça aurait peut-être mis plus de temps tu vois se générer le truc donc là ouais peut-être est-ce qu'il y a une figure présente comme Jisoo bah ça accélère le truc mais voilà enfin je suis quand même même si je comprends je peux pas non plus mettre de côté ma position en disant voilà dans l'écriture de fiction si c'est assumé si c'est prévenu à l'avance si on prévient et tout le spectateur ça peut se faire il faut voir après derrière tant que ça ne cherche pas non plus à faire du bourrage de crâne quoi essayer de propager une idéologie quoi tant que c'est pas dans ce sens là dans le sens propagande voilà je veux dire tant que c'est pas de la propagande que c'est averti que c'est mesuré que c'est assumé Charlotte nous dit en plus elle joue bien son perso donc les gens qui ont regardé Snowdrop trouvent que elle joue bien et que j'ai l'impression de comprendre que le drama a l'air quand même plutôt qualitatif donc voilà c'était notre dernière news bah je vous remercie déjà d'avance d'avoir suivi ce petit live c'était bien bien cool et merci Valentin d'être disponible aujourd'hui de sortir un petit spill de tea cette semaine donc le prochain ce sera dans deux semaines sans doute je crois restez connectés abonnez-vous à la chaîne et vous aurez toutes les news très 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 rapidement bah passer de bonnes fêtes ah oui passer de bonnes fêtes c'est vrai pour ceux qui sont sur le discord que va-t-il se passer au calendrier de l'avant le 24 décembre est-ce qu'il y aura un cadeau sur le discord telle est la question je suis en train de teaser là va falloir que je poste vite cette vidéo parce que si j'en poste après le 24 les gens vont se dire what the fuck donc bah vous pouvez suivre ma chaîne comme d'habitude monsieur parapluie sur twitter, sur instagram, sur twitch trois fois par semaine lundi, mercredi, vendredi donc demain je stream Valentin sur j'ai pas le temps sur instagram et sur youtube maintenant désormais donc il sort des vidéos aussi Valentin si vous voulez aller voir ce qu'il fait et lui donner un petit follow aussi ouais bah du coup vous pouvez aller suivre tout ça oui sur ma chaîne bah merci à vous d'avoir suivi ce petit spill de tea numéro 3 et on se dit bah à la prochaine pour un autre spill de tea et n'hésitez pas aussi à passer sur le discord où on peut gagner un album de kpop gratuitement tout simplement en participant et venez bah parce qu'il y a pas mal de débats et tout donc ça peut être super cool bah merci à tous et au revoir à bientôt ciao 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 ciao